Le Centre Régional de santé mentale a de nouveaux équipements. Entre autres, une surface multisport, une table de ping-pong extérieure, des vélos et du pickleball. Rien à voir avec les appareils médicaux traditionnels. On voulait vraiment mettre de l'avant l'activité physique, la détente, aussi les saines habitudes de vie chez une clientèle qui est aux prises avec des problèmes en santé mentale. La Mauricie compte de nombreux cas de santé mentale. Le Centre Régional accueille près de 200 personnes par année au centre ambulatoire et possède une unité médico-légale de 15 lits. Pour les patients en évaluation judiciaire ou attente de procès. C'est sans compter les 24 lits d'hospitalisation et réadaptation. Des gens qui y séjournent entre 3 mois et 1 an. C'est des gens qui ont des troubles graves de santé mentale, donc des gens qui ont des problèmes, des troubles d'humeur important, des problèmes de schizophrénie. Il y a aussi des problèmes de toxicomanie associés à des troubles de santé mentale. La majorité des problèmes de santé mentale surviennent après un épisode de grand stress. Mais ironiquement, les antidépresseurs vous feront prendre du poids, ce qui rend la pente encore plus difficile à remonter. C'est d'amener à contrer ces effets indésirables-là, aider dans la mise en action pour contrer des symptômes négatifs. Souvent, ce qu'on peut voir dans différents groupes, c'est des gens qui vont s'investir. Au long cours, on va voir qu'ils ont des transformations, donc qu'ils peuvent soit maintenir ou perdre un poids, et puis perdre du poids, puis ça va leur monter leur estime de soi. La nouvelle cour a été aménagée au coût de 100 000 $, dont la moitié a été financée par un défi sportif du groupe Vincent. Patricia Elie, TVA Nouvelles, Shawinigal.